Intéressons-nous au cas d'un calcul qui ne possède que des additions et des soustractions. Par exemple, 50 moins 10 moins 20. La première idée, et qui sera la bonne, est de calculer dans l'ordre dans lequel on le lit, c'est-à-dire de gauche à droite. Je calcule d'abord 50 moins 10, et ensuite j'additionnerai 20. Je calcule d'abord la différence. Donc, 50 moins 10, c'est pas facile, ça fait 40. Ensuite, plus 1, 60. Aucun problème. Maintenant, intéressons-nous au cas où je vais faire exprès de commettre une erreur. Je me dis, tiens, en regardant ce calcul, au lieu de le faire de gauche à droite, je trouve que 10 plus 20, c'est facile à calculer, et j'ai envie de le faire. Donc, je vais le faire. Je vais calculer d'abord 10 plus 20 en premier, ce qui donne 30. Il me reste donc à calculer la différence entre 50 et 30, ce qui va donner 20. Je ne trouve pas le même résultat. Il y en a forcément un des deux qui est faux. Celui qui est faux, c'est le deuxième, celui-là. C'est comme si j'avais mis des parenthèses, en fait, dans ma tête autour de 10 et 20, et que je vais calculer la somme 10 plus 20 en premier. Il y a donc une erreur. Il ne faut absolument pas calculer comme ça. Ça tombe bien, c'est la version simple qui est juste. On retient donc la règle. Si un calcul ne possède que des additions et des soustractions, alors je calcule de gauche à droite, tout simplement. On rente donc. Thank you.